Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Les sous-titres. Voilà un sujet qui peut paraître dérisoire, voire inutile, mais qui pourtant révèle une certaine importance, encore plus aujourd'hui. Du coup, on va tenter de comprendre d'où viennent les sous-titres, pourquoi ils ont cette forme, et surtout, les problématiques qui leur sont frappes. Incrusté de manière officielle des caractères graphiques dans une image qui, à la base, n'en avait pas, est un concept totalement propre au cinéma. Aucune autre forme d'art n'est concernée par cette pratique. Et oui, même la bande dessinée n'est pas traitée de la même manière, car même si du texte est inscrit dans une image, celui-ci est pensé dès le départ par les scénaristes ou les personnes en charge de la partie graphique. Ce n'est pas un ajout à l'œuvre de base, c'est inhérent à cette œuvre. Pour les bandes dessinées avec du dialogue, bien évidemment. Mais le cinéma, de par ses images en mouvement, et de par ses dialogues, est bien plus compliqué à rendre accessible à tous les publics. Restituer le sens d'un dialogue tout en respectant l'image, ça devient donc un vrai défi. Ce texte ajouté à l'œuvre parasite à sa manière une image qui avait été composée et étudiée par l'équipe de production du film. Ajouté à cela le fait que chaque personne possède son propre rythme de lecture, il faut donc trouver un juste milieu pour que tout le monde puisse lire le texte écrit qui retranscrit le plus fidèlement possible le sens du dialogue tout en dérangeant le moins possible l'expérience graphique du film. Et oui, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au cas de la France. Car j'ai beau être suisse, et ça va s'entendre avec mes 60-70-80-90, le cas du sous-titrage en suisse ne se pose presque pas d'un point de vue du cinéma. Parce que pour la partie francophone de la Suisse, on a le droit à tout ce qui se fait en France. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce qui se passe à la télévision. Il est intéressant de noter que la documentation concernant la fabrication et l'évolution des sous-titres se fait assez rare, alors que c'est un sujet qui nous touche presque au quotidien. L'une des premières traces de ces questionnements a été écrite en 1957 par Simon Lakes, un compositeur polonais, dans son essai « Le sous-titrage de films, sa technique et son esthétique ». Alors autant vous dire qu'un document qui date de 1957, ça ne va pas beaucoup nous aider pour résoudre les problématiques actuelles. Mais cet essai a été l'une des bases historiques sur laquelle s'est appuyé Jean-François Cornu, traducteur de métier, pour son livre « Le doublage et le sous-titrage, histoire et esthétique », paru en 2014 au presse universitaire de Rennes. Et c'est ce livre qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette vidéo. Bien, une fois cette longue introduction terminée, commençons par le commencement, quelle est l'origine des sous-titres ? Qu'est-ce qu'il y avait avant les sous-titres, mais qui pourrait quand même nous y faire penser ? Ben, à l'époque, le cinéma, comme vous le savez, était muet. Mais on retrouvait ce qu'on appelait des intertitres ou des cartons de texte. Ces intertitres servaient autrefois à donner du sens au silence des films muets. À cette époque, la taille, la police et les autres caractères permettaient déjà d'appréhender et d'appuyer certains aspects des dialogues. Mais ils avaient la fâcheuse tendance à couper le récit en intervenant entre les images. Mais c'est en 1927, avec la démocratisation des films parlants et sonores à travers l'entier du monde, que de nouvelles questions vont se poser. À présent, les films se mettent à parler. Et donc, si on ne comprend pas la langue, le sens du film va forcément nous être étranger. En France, c'est entre 1929 et 1935 que la transition entre cinéma muet et parlant se fait. À cette époque, ce sont les films américains qui sont les plus gros succès en France, suivis des films allemands, puis enfin des films français. Les boîtes de production américaines se trouvent donc face à une problématique. Les marchés étrangers rapportent gros, très gros. Il faut donc que leur production reste accessible. Alors l'une de leurs premières idées, avant le sous-titrage, c'est de faire ce qu'on appelle des films multiples. Les films sont rejoués plusieurs fois avec des comédiens et comédiennes de différentes nationalités afin de s'assurer plusieurs versions d'un même film. Les mêmes décors, les mêmes plans, les mêmes scènes, avec des acteurs et actrices différents qui incarnent les mêmes personnages en plusieurs langues. Mais très vite, ce procédé s'avère extrêmement coûteux. Et c'est donc le doublage qui va s'imposer aux alentours de 1931. Le marché américain inonde alors les pays étrangers, même si la qualité des doublages n'est pas toujours la priorité. Des synchronisations labiales, comédiens ne connaissant pas parfaitement la langue du texte ou mal traduit, etc. Et malgré tout, les films américains ont toujours la cote. Ok, je vous parle de films multiples, de doublages, etc. Mais qu'en est-il des sous-titres ? Eh bien, on va revenir juste quelques années auparavant. En 1929, La Fox sort en France son premier film 100% parlant. Fox Movie Tone Follies, ou Les Follies Fox. Et on a ici le premier témoignage et recensement officiel de l'intégration des sous-titres. Bien qu'il soit possible que d'autres oeuvres cinématographiques y aient eu le droit auparavant, notamment le chanteur de jazz. Mais Fox Movie Tone Follies est le premier cas officiel avec l'intégration de sous-titres français et allemands. Dans le journal La Cinématographie Française du 10 août 1929, on pouvait lire a signalé une innovation très importante qui consiste en l'adjonction de sous-titres rédigés en français et en allemand. Cette présentation n'enlève aucun élément sonore et permet à tous les spectateurs de suivre l'action. C'est comme ça que les intertitres cèdent peu à peu leur place aux sous-titres, car le sous-titrage permet de ne pas casser le rythme de l'histoire du film. Quelques mois plus tard, c'est The Broadway Melody qui est pourvu de sous-titres. D'ailleurs, le public n'est pas encore habitué à lire des sous-titres aussi petits et placés en bas de l'écran. Le réalisateur Marcel Carnet déclarera d'ailleurs Et dans ces années-là, le terme sous-titres ne s'impose pas tout de suite. Il y a encore d'autres appellations qui sont utilisées. Par exemple, on trouve le terme Notamment dans Quant au commétrage de Laurel et Hardy, A Perfect Day ou Une Partie de Plaisir sorti en 1929, il est annoncé à Paris comme Parler anglais avec titre français en surimpression. D'un autre côté, on trouve également la mention de Commenter par des légendes françaises pour le film Anna Christie. Mais c'est courant 1932 que le terme sous-titres s'impose, notamment dans la publicité de The Down Patrol de Howard Hawks ou La Patrouille de l'Aube qui annonce Dialogue anglais sous-titres français. Alors oui, le principe de sous-titrage devient peu à peu la norme. Mais ce n'est pas pour autant que leur conception et leur forme ne va pas subir de grandes modifications au fil du temps. Si on remonte jusqu'en 1909, les intertitres et autres indications écrites étaient parfois traduits et projetés à l'aide de diapositives à côté ou au-dessous de l'écran. Ce principe a été réutilisé pour les sous-titres courants en 1931. Mais bien évidemment, cette méthode est faite en direct de la projection. Et donc, on a souvent le droit de gros cafouillages, notamment en ce qui concerne la synchronisation. Mais on trouve quelques années plus tôt un autre cas qui commence à se démocratiser. Vers 1929, les films parlants américains sous-titrés en français sont sujets à des critiques du public qui voient une dégradation de la qualité de l'image et du son lorsque les sous-titres apparaissent. On décrit notamment l'impression qu'un voile blanc surgit au beau milieu d'une scène. C'est tout simplement dû au fait que les sous-titres sont intégrés à la pellicule lors d'un processus de surimpression qu'on appelle le contre-typage. Ajouté à cela qu'une pellicule se dégrade facilement, on arrive très vite à un résultat où les celluloïdes modifiés par le contre-typage sont altérés. Avec cette méthode, les sous-titres sont pâles et peu contrastés. Les techniques se perfectionnent, mais restent très imparfaites. A tel point qu'on pourra lire en 1933 un article de Pierre Autré « Nous demandons ici qu'on en finisse une fois pour toutes avec les sous-titres surimpressionnés sur l'image qui gênent le spectateur parlant la langue du film d'une part et qui d'autre part se lisent souvent mal et masquent une part importante de la photographie. » On pourrait presque dire que Pierre Autré est outré. Pardon. D'autres avancées vont être entreprises, notamment en Norvège, avec les méthodes dites de gravure sur pellicule humidifiée, de sous-titrage à chaud ou de sous-titrage chimique. Et c'est cette méthode qui va être la plus convaincante. En bref, elle s'inspire de l'imprimerie avec la création de caractères en zin qui sont assemblées pour former les phrases puis frapper dans la pellicule. Celle-ci est ensuite baignée dans un bain d'acide pour que les lettres frappées y apparaissent. Je résume vraiment le processus parce qu'il est très complexe et je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Du coup, si par hasard vous avez d'autres infos à ce propos, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Merci. Vers 1988, un nouveau procédé est mis en place pour échapper à la détérioration des procédés chimiques. La gravure au laser. Brughtay par Denis Oboyer. C'est en France, en Belgique et en Israël qu'on expérimente cette technique et c'est au Festival de Cannes que le procédé est pour la première fois montré au public, notamment dans le film Bird de Clint Eastwood. Ce dernier se dit d'ailleurs très enthousiaste car les sous-titres sont mieux dessinés, plus lisibles et moins lumineux. Et en 1990, la gravure laser devient la norme. Au cours des années 2000, le numérique s'installe peu à peu dans tous les foyers et les sous-titres sont alors ajoutés comme données dans les fichiers des films. Et ces sous-titres, bien évidemment, sont encore plus lisibles. Mais tous ces sous-titres fabriqués, conçus, il faut bien que quelqu'un les fasse. Du coup, qui sont ces personnes de l'ombre ? Première chose, comment faut-il appeler ces personnes ? Vaste question qui a fait bien des débats. Depuis la normalisation des sous-titres, on trouve différents termes, notamment adaptateur, ou parfois au générique, on trouve la mention sous-titre de. Il y a également les termes titreurs, mais au final, c'est le terme sous-titreur qui va s'imposer. Mais je vous parlais du terme adaptateur, et c'est pas pour rien. Car il faut bien que quelqu'un se charge de traduire les textes du film. Et c'est donc le travail des adaptateurs ou traducteurs. Mais avant l'étape de traduction, il y a l'étape dite du repérage, qui consiste à déterminer où et quand le travail de l'adaptateur-traducteur sera nécessaire tout au long de l'oeuvre cinématographique. Aujourd'hui, cette étape paraît logique, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas. Jusqu'en 1950, voire plus, il se dit qu'à l'époque, l'adaptateur regardait le film pendant une projection avec la transcription des dialogues sous les yeux, éclairée à la lampe de poche pour y faire diverses annotations. C'est également à ce moment qu'il détermine la longueur du sous-titre, un élément primordial et bien trop difficile à faire sans revisionnage du film. Mais on a pu récolter quelques témoignages sur la façon de faire, notamment dans les années 50. André Rigaud, dialoguiste de doublage et adaptateur, avait écrit une lettre à son fils dans laquelle il décrivait sa méthode de travail. Mieux vaut être deux pour cela. L'un indique à l'autre les changements de plan qui tombent au milieu d'une phrase, l'autre écoute en suivant le texte sans regarder l'écran et pointe au crayon légèrement les pauses de voix sur le texte. Je faisais un petit trait léger entre les mots à l'endroit où il y avait une pause courte et un double trait lorsque la pause était assez longue pour nécessiter un changement de sous-titre. Lorsque certaines phrases étaient prononcées avec une rapidité anormale, je les pointais d'un petit trait en dents de scie et lorsque la prononciation était longue, un trait. Si un changement de plan tombe au milieu d'une phrase, au moment où le partenaire dit plan, faites un gros point sous le mot où le plan change. Voilà un témoignage qui montre la difficulté, surtout à l'époque, de concevoir des sous-titres intelligibles et accessibles. Aujourd'hui, le travail est préparé en grande partie en amont par les studios. Par exemple, on attribue un numéro d'ordre au moment du repérage des dialogues, ce qui facilite considérablement le travail. L'adaptateur se sert ensuite de ses segments pour leur attribuer les sous-titres correspondants. Cette façon de faire deviendra la norme dans les années 60. En tout cas, ce qui concerne le cinéma. Ces instructions de découpage et le sous-titrage étaient alors transmises avec la bobine concernée sous forme de long listage. Et à partir de 1990, grâce au progrès de la technologie, on passe à ce bijou qu'est la disquette. Bonheur ! Et aujourd'hui, forcément, on est passé à la clé USB, au mail ou tout simplement au cloud. Tout ceci dans le but de rendre accessible un film à la majorité, et ce, peu importe sa langue d'origine. Et le maître mot, c'est avant tout lisibilité. Le format, la police et l'esthétique des sous-titres s'est vu forcément modifier grandement au cours de toute l'histoire du sous-titrage. A l'époque du contre-typage, on utilisait une police proche de notre Futura gras actuel. Et on n'hésitait pas à afficher à l'écran 2, 3, voire 4 lignes. Parfois au centre, parfois justifié à gauche. Quand on est passé à la méthode du bain chimique, la police utilisée pouvait s'apparenter à notre courrier actuel. Entre 1980 et 1990, Cinétrise, qui avait le monopole du sous-titrage en France, utilisait une police aujourd'hui baptisée Souvenir. Enfin, les sous-titres de la gravure laser sont très proches de ceux que l'on a aujourd'hui avec l'Arial. A savoir que le gras n'est quasiment jamais utilisé, contrairement à l'italique, qui peut avoir plusieurs fonctions, comme la citation ou la parole hors cadre. Quant aux lignes, on peut techniquement en ajouter autant qu'on le souhaite aujourd'hui, mais on préfère afficher le texte une seule ligne pour davantage de lisibilité. par quelques subtilités. Par exemple, dans Avatar, la voix de l'eau, pour prendre un exemple récent, les dialogues se trouvent sous le personnage qui parle et non pas au centre comme on a l'habitude. Et la police papyrus est utilisée, bien évidemment. Autre particularité que j'ai pu noter, dans la trilogie du Hobbit, les sous-titres apparaissent et disparaissent en fondu. Non, pas cette fondue-là. Mais cette méthode me laisse un peu perplexe. A la limite, il s'agit uniquement de traductions de l'elfique, j'aurais compris. Mais les sous-titres peuvent avoir encore d'autres formes et d'autres couleurs. Notamment, quand ils sont destinés à un public tout particulier qu'on a tendance à laisser de côté. Les personnes sourdes et malentendantes. Le premier sous-titrage pour personnes malentendantes et sourdes apparaît en 1972 aux Etats-Unis. Mais en France, c'est en 1984 qu'une soi-disante obligation est imposée aux chaînes françaises. Cette période voit aussi l'arrivée du système anti-hopes et non pas antilopes. Un système de télétexte qui permet, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, l'intégration en direct de sous-titres. Mais la loi du 1er août 2000 va remettre de l'ordre et booster cette soi-disant obligation dont je vous parlais plus tôt. Enfin, une nouvelle loi du 11 février 2005 impose un délai de 5 ans aux chaînes dont l'audience moyenne actuelle dépasse 2,5% d'audimat pour rendre la totalité de leur programme accessible à ces personnes. Les chaînes se mettent alors petit à petit à intégrer les sous-titres même si encore aujourd'hui, il y a du chemin à faire. Du côté du format pour ces sous-titres qui ont des besoins particuliers, ceux-ci, forcément, se doivent d'être le plus lisibles possible. De ce fait, on a rarement le droit à des sous-titres littéraux, mais plutôt à des synthèses, histoire d'aller à l'essentiel et de conserver des caractères plus grands. Depuis 2011, une norme de qualité du sous-titrage SME pour sourds et malentendants est signée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et chaîne TV et d'autres laboratoires et associations. Cette norme propose l'utilisation de plusieurs couleurs. Le blanc, quand un personnage parle à l'écran. Le jaune, lorsqu'il est hors champ. Le rouge, pour les bruitages. Le magenta, pour les indications musicales. Le sion, pour les réflexions intérieures ou la voix off. Le vert, pour les retranscriptions en langue étrangère. Et on notera également l'ajout d'un astérisque quand le son est perturbé parce qu'il provient d'un haut-parleur d'une TV, radio ou autre. Enfin, on peut aussi ajouter entre parenthèses un texte sucheté ou placer le texte sous la personne qui parle. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les sous-titres sont partout. Que ce soit au cinéma, sur les plateformes de streaming ou sur le support physique. On a donc le droit aujourd'hui à un texte qui se veut très proche de son sens original. Même si parfois, on peut encore trouver quelques subtilités et quelques cafouliages. Car oui, des approximations linguistiques ou des erreurs, il y en a chez les amateurs mais également chez les professionnels. On se souviendra notamment du fameux Ça, c'est terrible quand même. Il y a par exemple l'expression anglaise qui est systématiquement traduite en alors qu'elle signifie quelque. Et n'oublions pas non plus les impondérables du streaming, tel chargement et torrent. Pirate. Bien souvent, ces versions sont précipitées et faites par des équipes amateurs pleines de bonne volonté. Mais il n'empêche qu'on peut parfois tomber sur des versions littéralement traduites avec Google Translate ou avec de belles fautes d'orthographe ou encore accompagnées de caractères qui n'ont pas passé un bon moment. On peut aussi parler des traductions approximatives comme du jonglage entre le tutoiement et le vouvoiement qui est tout à fait logique si le texte a été traduit à la va-vite et sans les images puisque par exemple, le you ne définit pas directement l'une des deux formulations. Et encore, là je ne vous parle que de l'anglais mais on en a encore d'autres utilités selon la langue dans laquelle on doit traduire le film. Le japonais a par exemple des concepts bien différents du français. Cette langue ne fait pas toujours la distinction entre le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel mais surtout, elle a des suffixes bien spécifiques qui attestent à eux seuls de la relation qu'on entretient avec la personne. Et du coup, il est vite arrivé d'avoir des traductions approximatives si les sous-titres sont faits par des équipes amateurs. Et puisqu'on parle des sous-titres pirates, j'en profite pour vous donner cette petite astuce. Sur VLC, quand vous ajoutez des fichiers de sous-titres, il peut parfois s'avérer que ceux-ci sont décalés par rapport au sang. Eh bien, en appuyant sur les touches G et H, il vous est possible de décaler les sous-titres de quelques millisecondes. Même si ça prouve pas le contenu pirate, sauf si c'est pour regarder des bouses genre Spider-Man No Way Home. N'oublions pas non plus les versions des films doublés en français mais avec des sous-titres qui semblent ne pas correspondre à la voix. Si vous avez déjà remarqué ce genre de choses, notamment avec les sous-titres pour malentendants, eh bien c'est dû au fait que le doublage doit faire face à un problème d'autant plus compliqué, la synchronisation labiale. La voix des comédiens doit correspondre au maximum au mouvement de la bouche des personnages apparaissant à l'écran. Ce qui entraîne en toute logique des compromis entre le sens du texte original et le texte dit à haute voix par les comédiens de doublage. Et les sous-titres, eux, ne sont presque jamais calqués sur les versions doublées des films mais sur la version originale. Ce qui fait que les sous-titres qui, eux, Et on serait alors en droit de se demander c'est quoi la meilleure manière de réaler un film quand on parle pas la langue d'origine ? Est-ce la version doublée puisque celle-ci nous permet de profiter pleinement de l'image composée et réfléchie créée par l'équipe de production d'un film mais dans le sens du texte sera plus éloignée de la version originale ? Ou plutôt la version sous-titrée qui nous permet d'avoir accès à un texte très proche du texte original mais qui nous obligera à jongler entre le bas de l'écran et l'image nous faisant peut-être perdre des informations importantes. Bien, vous me voyez venir, hein ? La bonne solution, c'est celle qui vous convient. Dans mon cas à moi, de préférence, j'essaie de regarder le plus possible de séries et de films en version originale. Mais il y a certaines œuvres, notamment celles avec lesquelles j'ai grandi, qui ne sont aujourd'hui impossibles à regarder dans une autre version que la version française, notamment le plus grand film de tous les temps ou Friends. L'histoire des sous-titres pourrait sembler être un détail. Mais mine de rien, à l'heure de l'accès quasi instantané des œuvres cinématographiques, ceux-ci font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. Étudier pourquoi les sous-titres ont telle forme et qui travaillent dans ce métier de l'ombre, c'est quelque chose d'important pour comprendre pourquoi ces textes qui apparaissent dans nos images sont conçus de telle manière, pourquoi certaines anomalies se glissent de temps à autre et pourquoi on peut parfois considérer que le doublage et les sous-titres sont des némésis alors qu'ils ne font que se compléter. On a beaucoup parlé cinéma dans cette vidéo, mais n'oublions pas que les sous-titres concernent l'entier de la programmation audiovisuelle et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Les sous-titres ont ce côté accrocheur qui fait que notre regard ne parvient pas à s'en détourner. Alors c'est la meilleure manière d'attraper un téléspectateur distrait, notamment sur les réseaux sociaux. Et voilà que les bandes-annonces minuscules explosent la taille de leurs sous-titres. Même chose pour les shorts, reels, tiktok et stories. Même du côté de combini et bruts d'ailleurs qui en ont fait un peu leur marque de fabrique. Les sous-titres n'ont jamais été aussi présents qu'aujourd'hui au cinéma ou ailleurs. Et c'est au travers de cette longue histoire qu'on peut comprendre pourquoi ils sont ainsi aujourd'hui et quelle est leur future évolution probable. D'ailleurs, à votre avis, à quoi ressembleront les sous-titres à l'avenir ? Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la pouce-bluiser, à la partager, à la commenter ou à vous abonner. Et si vous avez des ajustements à faire au niveau de ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. J'espère que ce long dossier vous aura plu et j'espère que j'aurai réussi à rendre ce sujet particulier aussi intéressant que possible. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo. A bientôt et merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 What a wonderful world.